Le guitariste de Pink Floyd se souvient encore avec tristesse des moments passés avec le cofondateur du groupe de légende. Depuis un mois, David Gilmour et son épouse Polly Samson organisent une soirée hebdomadaire en streaming depuis leur domicile. Rassemblés sur une scène conçue pour ressembler à un café de l'île de grec de Hydra, toute la famille du guitariste de Pink Floyd en profite pour jouer, mais aussi répondre aux questions des fans. L'artiste a ainsi révélé qu'il terminait actuellement un livre de paroles de Sid Barrett, le cofondateur de Pink Floyd. Un travail assez fastidieux, semble-t-il, puisque David Gilmour a dû isoler la voix de Sid Barrett sur certains titres qu'ils avaient enregistrés ensemble afin de déchiffrer ses mots. Une grande tristesse Sid Barrett luttait avec difficulté contre ses problèmes mentaux et ses addictions lorsqu'il a enregistré son album solo en 1970. Une période dont David Gilmour se souvient avec émotion. « C'est assez triste et touchant d'écouter ce bon vieux Sidney chanter tout seul. Je me souviens encore d'avoir été dans la pièce quand il chantait ça. Et c'est une source constante de tristesse », a-t-il expliqué. « Sid Barrett a vécu plus ou moins reclus à partir de 1978, se consacrant principalement à la peinture et au jardinage. Il est décédé en 2006 des suites d'un cancer du pancréas. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501